Angers 12e reçoit Reims 7e, les Angevins sont sur une défaite, seulement 2 buts à 1 sur le terrain de Lyon après 6 matchs sans avoir perdu. Pourquoi pas s'imposer à domicile face au stade de Reims, des rémois qui ralentissent légèrement, 2 points pris sur les 4 derniers matchs et un seul but inscrit dans cette série. Il y avait eu un but partout cette saison lors du premier match entre les deux équipes, on s'attend à une rencontre assez incertaine, assez disputée. Les rémois en vert vont essayer de faire bonne figure mais ce sont les Angevins les premiers en action dans cette partie. Une équipe de SCO assez dynamique avec ce premier mouvement intéressant, la balle sur le côté avec cette balle prolongée vers le premier poteau. Flavien Tête ne parvient pas à toucher cette balle, c'est capté par Edouard Mendy. Deuxième mouvement intéressant pour le SCO, bien mieux construit, à une touche de balle, le petit décalage pour une frappe de Jeff Renadellaïde. Un des hommes en forme du SCO depuis quelques semaines, il bute encore sur le gardien international sénégalais, Edouard Mendy. Ce sont de bons mouvements pour la formation de Stéphane Moulin mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi pas un coup de pied arrêté pour débloquer la situation avec Thomas Mangani qui remet derrière lui Baptiste Santamaria qui expédie le ballon sur le haut de la barre transversale. C'est la meilleure occasion de la première période. Le SCO essaye un peu tout mais sans parvenir à trouver la faille 0 à 0 à la mi-temps. Les Rémois ont été dominés et n'ont pas proposé grand chose. C'est un petit peu mieux en seconde période, il le faut pour les joueurs de David Guillon. Notamment sur cette action, une bonne remontée de balle pour le stade de Reims. Le décalage à gauche pour un centre et une reprise à bout portant de Mathieu Cafaro. C'est très bien construit et à la 63ème minute c'est Reims qui mène à 1-0 sur le terrain d'Angers. Un score un petit peu sévère pour les joueurs locaux qui ont eu jusqu'alors les meilleures occasions. Mais les Rémois sont très efficaces. Sixième but de la saison pour Cafaro. Reims est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette saison en Ligue 1 Conforama. 15, très exactement. Les Angevins le savent et ils sont capables de revenir. Notamment sur cette action où il y a une petite bêtise d'Arber Zenneli. C'est Vincent Manceau qui en profite pour l'égalisation. Moins de 10 minutes après le but de Cafaro. 71ème minute. Premier but de la saison pour Vincent Manceau. C'est son deuxième but en Ligue 1 Conforama. Un joueur qui marque très peu mais qui ici met un joli but. Reims avec un petit pont et une frappe bien enchaînée au-dessus d'Edouard Mendy. Le but qui permet à Angers de sauver un point dans un premier temps. Et pourquoi pas gagner en fin de match pour le SCO. Avec ce tir à angle fermé pour Wilfried Kanga. C'est directement sur Edouard Mendy. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Et nouveau match nul entre les deux clubs. Un but partout entre Angers et Reims. pour le SCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?